Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfuckin' bird, man! Ah-ha! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TEW 2016, quatrième semaine du mois de janvier 2005. C'est la partie de la TNA. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On va tout de suite voir ce qui s'est passé la semaine dernière. Pourquoi pas? Jeff Hardy, en fait, est parti de notre fédération. Jeff Hardy qui était un essai qui n'était pas très fructueux. Jeff Hardy qui était toujours ben gelé-tête. Donc, on n'a pas pu faire ce qu'on pensait avec lui. On le savait. On le savait qu'il allait faire ça. Mais on a quand même essayé. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, il nous a chié les mains. Show a story, la semaine passée. TN Impact, on a fait un 75. On était devant 5 318 personnes à New York. Un peu plus de 2 800 000 nous ont écoutés. On a commencé le show avec un match de deuxième tour dans le tournoi par équipe. Saban et Clark ont battu America's Most Wanted. D'Lo est venu botcher l'interférence en attaquant sans faire exprès de James Storm. Russo a dit que Gayle Kim allait affronter les 4 dernières filles qu'elle a battues tout en trichant dans un 5-way elimination match au pay-per-view. Elle n'était pas bien bien contente, la petite Gayle. Ken Shamrock a battu Sin facilement. Vince Russo a annoncé l'arrivée à la TN de Brian Danielson. Brian Danielson a battu Elijah Burke. Il a brisé une côte dans le match. On a eu une promo des Second City Saints. Nicho Millionario et Homicide ont battu Eusenia, un autre match de deuxième tour. Russo a booké AJ Styles contre Christopher Daniels dans un 1-hour Ironman match à Final Resolution. Ça devrait être le meilleur match de notre histoire, j'imagine. Kenny King s'est fait battre par Alex Kipper, le partenaire de Christopher Daniels. On a eu un petit hype segment. Conan qui a hypé Homicide et Nicho Millionario qui s'en vont loin. Jerry Lynn a battu Johnny Devine. Vince Russo a annoncé que le 6e homme sera décidé pour le contract match ce soir à Impact dans une batteur royale. Sam Wajo a battu Vampiro pour se qualifier pour le match comme 5e homme. À TNA Explosion, Matt Morgan a battu Jay Lethal et est venu se faire challenger un match par Josh Prohibition. Team Canada, Eric Young et Petey Williams ont attaqué Too Cool backstage qui a causé la défaite de Too Cool contre leur partenaire Bobby Roode et A1. Simply Lucious a fait une promo. Candida a battu Monty Brown et dans le main event, Sean O'Hare et Nigel McGuinness ont battu les Second City Saints de CM Punk et A-Steel. Dans le tournoi par équipe, il y a deux matchs cette semaine. C'est Chris Saban et Gerald Clark contre Bobby Roode et A1. Sean O'Hare et Nigel McGuinness contre LAX et les gagnants de ces deux matchs-là vont s'affronter dans la finale du tournoi dans le Pay-Per-View. Et dans le Pay-Per-View, à Final Resolution, on a aussi AJ Styles contre Christopher Daniels dans un One Hour Ironman match. Et un Five Way Elimination match. Gail Kim contre Trinity, Sarah Del Rey, Nia et Simply Lucious. Et voilà. En plus du Six Men Ladder Match pour le contrat, donc on s'en va à Impact ce soir. On a un incident avec Petey Williams qui a eu beaucoup de heat à cause de son selfish behavior. On va lui donner un stern warning à Petey Williams. Petey, come on. On va aller en Floride au Darwin Fudge Pavilion pour le show. Donc on va booker notre dernier impact dont la batteur royale aura eu ce soir et au moins un des deux matchs par équipe. Donc on revient avec les résultats dans quelques secondes. All right, on est prêt pour notre dernier impact avant notre Pay-Per-View Final Resolution. On est devant 6164 personnes, c'est beaucoup ça. En Floride au Darwin Fudge Pavilion. Trois matchs de pre-show. Jay Littol qui affronte Eric Stevens à notre développement. Littol l'emporte en 743 avec un Littol Driver. On a signé Persephone contre Nikita en pre-show. Local competitor à Persephone. Camino a ses Flying Skills et sa performance. Et elle va perdre contre Nikita. Nikita l'apporte avec un Spinning Backbreaker. Ça donne 24. Et Chad Gaspard dans notre développement vient affronter Monty Brown. Qui va l'emporter avec son Alpha Slam en 727. Ça donne un 49. On ouvre le show avec les 5 participants qui sont qualifiés pour le Six-Wheel Adder Match qui viennent. Qui vont tous parler un petit peu du match qui s'en vient. Probablement les 5 meilleurs lutteurs à la TNA présentement. Ou 5 des meilleurs avec AJ et Daniels. Tout le monde a dit pourquoi il devrait gagner. Sting qui s'est concentré sur le tag team avec son ami Vampiro Ponderbot. Killings lui aussi qui a eu quelques grosses victoires contre Jarrett, contre Kevin Nash. Christian Cage qui a battu Jeff Jarrett une tonne de fois. Raven, l'ancien champion qui n'a jamais vraiment eu de 1-on-1 rematch. Et Samoa Joe, une étoile montante. Donc les 5 gars vont parler du ladder match qui s'en vient. Ils ne connaissent pas l'identité du 6e. Mais ils vont le connaître ce soir dans le main event lorsqu'on aura la Battle Royale. Ça donne un 84. Tag team match de 3e tour. Chris Saban et Gerald Clark affront Team Canada de A1 et Bobby Roode. Et les Fates vont l'emporter. Gerald Clark va pinner A1 avec un 6'30. Donc Chris Saban et Gerald Clark seront du pay-per-view de Final Resolution. Et seront de la finale du tag team tournament. Jerrodin sera bien fier de ses poulains. Bonne performance de Roode et A1 quand même. On ouvre le choix avec un 65. Crowd Hodder. Donc un bon premier match. Par la site, Brian Danielson arrive dans le ring. Brian Danielson qui commence à se présenter. Il dit pour ceux qui ne me connaissent pas. Et là, dès qu'il finit de parler, dès qu'il finit de dire ça, Monty Brown va s'amener. Monty Brown qui dit « Personne ne t'a connait ici. Brian, c'est Daniel ton nom ou c'est Brian? » Je ne sais pas. Le Brian va dire « Bon, très, très, très funny. » Monty Brown qui va tenter, qui va n'en regarder Danielson, qui va dire que c'est lui ici le futur à la TNA, qui n'a pas besoin d'un gars comme lui. Et que Monty Brown est prêt à l'accueillir à la TNA dans un singles match. Et Brian Danielson va demander « C'est-tu un challenge? » Parce que si c'est un challenge, je l'accepte. Donc, Monty Brown qui dit « On va se revoir dans le ring éventuellement. » Donc, voilà le petit segment de Danielson et Monty Brown. Danielson sera en action plus tard. Josh Prybissian va affronter Matt Morgan après que Morgan ait démoli Mickey Whipwreck. Donc, le Raven's Nest. Raven étant déjà occupé, c'est Prybissian qui voulait la revanche. Et Prybissian va en manger toute une contre Matt Morgan. Le referee va devoir stopper le match à la huitième minute parce que Josh Prybissian ne pourra pas continuer. Morgan va donner comme 5 powerbombs de suite à Josh Prybissian. Et l'arbitre va venir pour stopper le match. Donc, victoire de Morgan par referee stoppage. 52 pour Morgan et 39 pour Josh Prybissian. Gail Kim fait une promo de 81. Gail Kim, c'est toute une acquisition de notre part. C'est elle qui a démarré la division dans la carte avec Trinity. Et voilà, Gail Kim va parler. Il va dire que c'est tellement injuste ce qui se passe. En plus, Pity Williams ne pourra pas l'accompagner à Final Resolution. Et elle sait que les quatre autres filles, ils veulent la battre. Donc, elle dit que c'est quasiment un 4 contre 1 handicap. Ce n'est pas un 5-way elimination match. Et Gail Kim qui va devoir redoubler d'ardeur pour garder son titre en fin de semaine. Promo de 81. Et le deuxième tag team match, l'autre match de semi-finale, c'est O'Air et McGuinness contre LAX. Et ils vont perdre. En fait, LAX va gagner. Nietzsche au millionnaire va défaire Nigel McGuinness avec le 3e corde. Bon match quand même. De 69. Et bon match de O'Air et McGuinness. McGuinness nous donne un 64 pour un 58 pour O'Air. 54 pour Homicide. Et 67 pour Nietzsche. Donc, la finale, ce sera Gerald Clark et Chris Saban qui vont affronter Nietzsche, Millionario et Homicide au pay-per-view. 69. Geraldine fait une promo. Geraldine qui dit qu'il est bien fier de Gerald Clark et de Chris Saban. Ça fait longtemps que ces deux gars-là méritent un tel match. Et il est bien content qu'ils vont l'avoir. Et peut-être que Geraldine mériterait un tel match lui aussi parce qu'il sera du main event ce soir de la batteur royale. Donc, il va dire que c'est sa chance de se qualifier et de faire partie de Final Resolution. Ça donne un 72. Brian Danielson affronte Michael Shane. Et Danielson va l'emporter avec un Dragon Suplex en 10 minutes 22. Très bon match. Danielson donne un 72 et un 52 pour Shane. Donc, on a attendu longtemps avant de signer Danielson parce que je voulais essayer plusieurs personnes. Mais il donne des 70 dans ses débuts. En plus, ce n'est pas un gars qui est très, très, très connu. C'est un gars qui est très, très, très bon dans le ring. Donc, victoire de Brian Danielson avec un Dragon Suplex. Il va affronter éventuellement Monty Brown. Vampiro à son tour de parler. Vampiro qui n'a pas parlé beaucoup depuis son arrivée. Et Vampiro qui va dire que ce soir, c'est la chance de la Redemption pour lui dans le main event. Donc, il ne parle pas beaucoup. 69 pour le petit segment. Ken Shamrock va affronter Boom Boom Colt Cabana. Il va lui pâter la cheville en 7 minutes. Ankle Lock, victoire de Shamrock. Il a une bonne chimie les deux. 57 pour Shamrock et 45 pour Cabana. Match de 59. Et par la suite, Sin et Slash de la New Church vont venir attaquer le Most Dangerous Man, Ken Shamrock. Shamrock avait battu Sin la semaine passée. Slash qui va venir attaquer Shamrock avec Sin. Et Monty Shamrock va recommencer à prendre le contrôle. Et James Mitchell qui va dire à ces deux gars de sortir du ring. Là, il y a plein d'arbitres, plein de role agents qui vont venir pour stopper Shamrock qui rentre en trance. Shamrock va devenir fou un peu. Donc voilà, 45 pour le petit segment. Par la suite, on a les TNK Girls qui vont descendre pour une petite danse. C'est Joey Giovanni qui est une local competitor. Joey Giovanni qui était un coup de foudre pour moi dans le temps. Dans le Diva Search. C'était ma préférée. Elle avait duré. Je pense qu'elle s'était rendue à la finale ou pas loin de la finale. Belle madame. Donc, elle vient faire une petite danse avec les TNK Girls. Et le main event, on a notre bataille royale de 20 hommes. Et là, on peut s'attendre à ce que Too Cool sont là-dedans contre Team Canada. Ça fait qu'ils vont s'éliminer comme les uns les autres parce qu'ils sont comme en rivalité. Et vers la fin, en fait, il va rester Rookus. Il va rester Sanjay Dutt. Il va rester Vampiro. Jerry Lynn. America's Most Wanted. Et finalement, en fait, America's Most Wanted, plutôt que... En fait, James Storm va se faire éliminer par D'Lo. James Storm qui va retenir les pieds de D'Lo. Et Chris Harris va éliminer D'Lo. Et à l'extérieur du ring, D'Lo Brown qui va faire un Sky High à James Storm sur la table des commentateurs. James Storm qui va se faire sortir avec des médecins qui vont venir l'aider à sortir de là puisqu'il s'est fait péter le dos sur la table. Et dans les derniers, finalement, à un moment donné, il va rester, comme je l'ai dit, là, en fait, il va rester Chris Harris, Jerry Lynn, Rookus, Vampiro et Sanjay Dutt. Et Mike Awesome va arriver. Mike Awesome, tout le monde connaît, un gros tour. Mike Awesome, c'était un des meilleurs big men que j'ai vus de ma vie qui a été... Ça a été démoli, son affaire, à cause de Kevin Nash et des gimmicks supides qu'il y a eu à WCW. Mais les matchs qu'il y a eu avec Masato Tanaka et même d'autres matchs à la ICW, c'était incroyable. Mike Awesome était très, très, très talentueux. Awesome va arriver. Awesome va attaquer tout le monde, sauf Chris Harris. Il va à Closeline, gros Closeline, Powerbomb, Big Booth. Et Mike Awesome et Chris Harris ensemble vont éliminer tous ceux qui restent. Et Mike Awesome va lever le bras de Chris Harris. Et Chris Harris d'America's Most Wanted sera le sixième participant pour le Sixth Way. Avec le contrat. Donc Mike Awesome qui semble avoir joint les rangs de l'ancien Team D'Lo. Et bon, regardez ça, les améliorations. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit améliorations avec ce match-là. Termine 5 à 1.74. Donc voilà comment ça se termine. Et voilà. Donc il y avait Conan et Amazing Red là-dedans. On peut dire qu'Amazing Red a éliminé Conan, ce qui a fait que Conan n'était pas de bonne humeur. Pour se préparer une autre petite rivalité. 31 région, 76. Bon show. Excellent show. Donc on connaît maintenant pas mal toute la carte. Sauf que, je vais boucher les trous de la carte avec. Parce qu'en fait, on a comme juste quatre matchs, ok? Mais on va en voir plus que quatre matchs. On va peut-être en avoir sept ou huit. Six, sept ou huit. Dépendamment du booking à cause du One Hour Iron Man Match. Mais, c'est ça. Donc il y a quelques petites rivalités qui sont créées dans le dernier mois. Donc il y a sûrement des matchs là-dedans qu'il va y avoir sur la carte de Final Resolution. Et donc on sait là maintenant que le six-way match, c'est Chris Harris qui est le sixième homme. Et on connaît la finale du tournament de tag team. Chris Saban et Gerald Clark contre Nietzscheo Millionario et Homicide. Randy Horton a gagné le World Heavyweight Championship hier à Monday Night Raw. Station. Nidia Under-Reyes, tant mieux. C'est nous autres qu'il l'a. All right. Bon show. On s'en va vers notre deuxième show de la semaine. Le dernier show avant notre pay-per-view vers Explosion. Donc on se revoit dans quelques secondes. All right. C'est notre deuxième show d'Explosion ce soir. On va tout de suite avancer pour y aller. Comme c'est notre dernier show avant notre pay-per-view là. On a juste hâte de faire un pay-per-view. Trent Hassan. Slap on the wrist encore. Chase Stevens qui a fait des imitations de ses collègues. Et Nigel McGuinness lui a organisé un tournoi de jeux vidéo. Donc ça c'est bien par exemple. Clear the Air. C'est fait. Et on s'en va au Canada encore. Dans les maritimes. Pourquoi pas. Maritimes 526. Puis en Alberta mettons. Ça c'est 5-2. Oh British Columbia. Ok. On va aller à British Columbia au Red Robinson Show Theater. Pour notre dernier show de la semaine. Donc on revient avec les résultats d'Explosion. All right. On est prêt pour notre dernier show de la semaine. Devant 909 personnes. Dernier show. Télé. Pas dernier show. Parce que Final Resolution s'en vient. On est devant 909 personnes en Colombie-Britannique au Red Robinson Show Theater. En pre-show. On a TJ Perkins dans un développement qui affronte Jack Evans. qu'on a signé à un contrat Paper Appearance. Et Jack Evans va battre TJ Perkins avec un corkscrew Moonsault en 7-32. Ça donne 43. 42 pour Evans. 38 pour Perkins. Et deuxième match de pre-show. Jade Chong affronte cheerleader Melissa. Melissa l'emporte avec le condo clutch en 6-33. Les autres aussi ont une bonne chimie. 43 pour Melissa et 12 pour Chong. Match de 36. On ouvre le show avec Matt Cross qui va venir dans le ring. Matt Cross qui va arriver tout seul dans le ring. Qui va call out Matt Morgan. Qui va dire Morgan écoute t'as sorti Mickey Whipwreck. Il est à l'hôpital là. Il reviendra pas vers un bout. Puis t'as aussi mon partenaire là. Josh Farbyshen. Que t'as cru bon de continuer à le battre à la place d'Alpiné. Il dit écoute. En fin de semaine à Final Resolution. Amène ton gros cul. Ton grand cul ici. Je veux te faire face. Matt Morgan va arriver. Et Morgan qui va dire. Tu penses qu'un petit gars comme toi Matt Cross. Peut rivaliser avec un géant comme Matt Morgan. Oublie ça. Il dit. Ce qui est arrivé là. À Whipwreck là. Puis à Prohibition. Ça va être encore pire. Ce qui va t'arriver à toi. Ça va être le double de ça. Matt Cross qui dit. J'ai pas peur de toi. Matt Cross va donner une claque dans la face à Matt Morgan. Et là Morgan va vouloir donner un close line à Cross. Cross va docker. Va se lancer dans le corps. Va donner un genre de drop kick à Morgan. Morgan va tomber sur un genou. Il va retourner sur Cross. Cross va se lancer entre les jambes de Morgan. Il va quitter le ring. Il va dire. On va se voir là. À Final Resolution. Donc Matt Cross et Matt Morgan ouvrent le show. On donne la chance à des gars plus jeunes. d'ouvrir les shows. Donc ils vont s'affronter à Final Resolution dans un singles match. Donc Matt Cross va tenter de venger ses deux partenaires. Raven's Nest. Ça donne un 49. Loki affronte Austin Aries. Austin Aries qu'on a signé lui aussi à un Paper Appearance Match. Paper Appearance Contract. J'ai un plan pour Loki et Jack Evans entre autres. Pas Loki. Austin Aries et Jack Evans. Donc Loki va l'emporter avec son Key Crusher 99. Ça donne un 54 à Loki et un 32 à Austin Aries. Match de 50. Ken Shamrock par la suite. Et backstage fait une promo. Ken Shamrock qui dit qu'il s'est fait attaquer sauvagement à Final Resolution par Sin et par Slash. Et il peut les prendre deux comptants. Donc Ken Shamrock qui dit qu'il va être là à Final Resolution. Sin, Slash. Il dit James Mitchell, toi aussi si tu veux lutter, venez-vous-en. Je vais vous attendre. Donc Ken Shamrock qui semble challenger Sin et Slash à un handicap match au pay-per-view. Ça donne 59. Warcloud fait son retour après sa blessure. Va affronter Brother Runt. Et Brother Runt va l'emporter avec le Battering Ram en 7 minutes 28. Ça donne un 42. Chris Sabin et Gerald Clark font une promo. Ils vont parler du Tag Team Tournament. Ils sont une équipe qui sont arrivés de nowhere. Ils n'étaient pas partenaires. Le seul lien qu'il y avait, c'est que les deux, c'était un petit peu des students de Jerry Lynn. Depuis qu'ils sont associés, ça va bien. Ils sont en finale du tournoi. Ils affrontent deux gars qui sont un petit peu plus proches peut-être qu'eux autres. Mais deux lutteurs aussi tentueux que Chris Sabin et Gerald Clark. Donc, entraînés par un gars aussi bon, aussi plein de knowledge comme Jerry Lynn, ça peut juste amener du bon. Donc, ils vont être là pour la finale au pay-per-view. Necro Butcher a affronté Johnny Cashmere. Il va le battre avec le Necro Bomb en 8 minutes 34. Ça donne un 50. Et le main event ce soir. Chris Candido va faire l'équipe avec Too Cool pour affronter Team Canada, PD Williams, A1 et Bobby Roode. Donc, tout du monde qui a eu de la misère avec Team Canada dans les derniers mois. Et ils vont l'emporter. Scarlett O'Hotty va défaire A1 avec le Running Bulldog. Pendant que les Naturals, il y en a un des deux qui est blessé. Donc, on va utiliser Too Cool en équipe. Avec Chris Candido, ça donne un 54. Un petit main event de Bichaud avant Final Resolution. Voilà, show de 53. C'est pas pire. C'est pas pire, ça, là. Le PWG serait... Ils vont être forcés de fermer Pro Wrestling Guerrilla. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de lutteurs qui sont mis de là? Le match pour eux. All right, c'est la semaine qui se termine. Donc, on a ajouté quelques matchs. Brian Danielson au pay-per-view va affronter Monty Brown. Je vais écrire ça dans mon petit document. On va avoir aussi Ken Shamrock contre la New Church dans un handicap match. Donc, trois petits matchs, trois petits b-matchs qui s'ajoutent. Le Matt Cross contre Matt Morgan, Brian Danielson contre Monty Brown et Ken Shamrock contre la New Church. C'est une slash dans un handicap match. Donc, puisqu'on a quatre gros, gros, gros matchs. La finale du tournoi tag team, Saban et Clark contre Nicho Millionario et Homicide. Le six-man ladder match, le knockout match et le TNA World Heavyweight match. Anyway, on va en reparler dans le prochain vidéo lorsque ce sera Final Resolution. Entre-temps, merci à tous d'avoir été là et j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour le pay-per-view dans le prochain vidéo. Bonne journée à tous. À tous.